Le commissaire Sonnerie, c'est un personnage recourant de moi qui m'accompagne pour beaucoup des années. Il est un personnage introverti et un commissaire qui est un peu au contraire de le commissaire de la tradition anglo-saxonne, donc il n'est pas un commissaire déductif mais un commissaire inductif. Il regarde le scénario du délit, il parle beaucoup avec les personnes, il dialogue avec le policier de la policie scientifique et d'autres inspecteurs. Il a une femme qui s'appelle Angela et il est avocat et donc elle fait un métier parallèle. Et la femme regarde le cas d'un point de vue différent et c'est très utile pour Sonnerie parce qu'elle voit l'enquête plus grande avec plusieurs points de vue et donc c'est complémentaire à la personne de Sonnerie. Le rapport c'est un rapport un peu parfois pyrotechnique parce qu'Angela c'est plus animé et Sonnerie c'est plus réflexif mais enfin ils s'entendent parce qu'ils ont la même vision du monde. Et donc pour Sonnerie c'est vraiment un avantage pour retrouver quelqu'un qui pense comme lui. Oui, Sonnerie il est où confronte sa ville et sa région. Il est d'une part un peu nostalgique d'une région et d'une ville qui a été solidaire, qui a partagé, qui est en ville de gauche, donc en ville sociale, avec socialité. D'un autre côté il est énervé parce que la ville a changé beaucoup et aussi la région, la région Emilia-Romagna a été la région plus de gauche d'Italie. Et après la guerre, il a été un problème pour les Américains parce qu'il y a eu une région gouvernée par un parti qui est lié à Moscou. Et donc pendant la guerre froid, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui la ville s'est homologuée allemand de l'argent, du marché. Et donc Sonnerie s'est délu et énervé pour ce changement de l'élément qu'il a pensé qu'il devait se bouger dans une direction, mais il s'est bougé dans une autre direction qui n'est pas quelle qu'il veut. La stratégie de l'ISAR, il parle aussi du problème de la corruption. Donc le monde, aussi l'Emilia-Romagna, aussi Parme, il est tombé dans la corruption. Il y a le maire qui a été fermé, arrêté par la corruption. Et c'est le premier, c'est en février, il est venu dans la première année de 2000. Et c'est un choc pour la ville. Et donc j'ai écrit ces romans pour raconter comment la ville de Pâques est tombée dans la corruption. Et donc l'enquête se déroule à l'intérieur de ce monde. Il y a deux histoires parallèles, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations pour Sonnerie, un téléphone qui est abandonné au bord du torrent, du fleuve. Il y a un ancien qui meurt de froid dans un hospice. Et il y a un trafic, il y a un maire qui est disparu, parce qu'il est parti pour le ski, mais il n'est pas retourné. Donc trois énigmes, trois mystères pour Sonnerie qui, au fin, deviennent un seul. Parce que l'histoire se déroule et raconte la corruption de la ville par trois voies différentes. Le titre est la stratégie de l'isard, parce que l'isard, quand l'un est menacé d'un prédateur, d'un autre animal, il abandonne sa queue, qui continue à se mouvre. Et donc le prédateur, l'autre animo, il est attiré dans la queue qui se mouvre et elle échappe et n'est pas mangé d'un prédateur. Et donc c'est la métaphore pour dire que quand on arrête celui qui commerce la drogue ou les personnes qui sont corruptes, il arrête seulement la part finale du problème, mais il reste le principal du problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501